Musique Et salut tout le monde, c'est Kino et on se retrouve aujourd'hui pour un auxilia, celui du mois de juin, en compagnie d'Erydeal. Et salut tout le monde, salut Kino, sondage, est-ce que ça va ? Oui, non. Je vote blanc. Farpé, on peut commencer cette vidéo maintenant ? Non mais ça va, c'est débile ton truc de vote, je vote pas. Bon bah d'accord, bah alors c'est moi qui me lance, hein. Bon vous avez demandé... Non mais c'est ma vidéo là, c'est moi qui le dis putain ! Le sujet que nous avions proposé portait cette fois-ci sur le modèle d'armure du Chief que vous préfériez. Au vu de l'actualité, il nous a semblé que c'était un sujet plutôt intéressant, et le moins que l'on puisse dire, c'est que nous avons été surpris. N'est-ce pas Ery ? Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a, tu parles plus ? Non mais je suis trop grave vexé de la 8ème dynastie du Shetan là, c'est bon, ça va. Ah 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 ah, sacré Ery ! Alors, nous vous avions proposé 4 choix, l'armure du Chief de Halo CE, l'armure du Chief de Halo 2 et 3, l'armure du Chief de Halo 4 et 5, et l'armure du Chief qu'on voit dans la bande-annonce d'Halo Infinite. Bon vas-y, je vais un peu parler quand même, sinon je vais avoir l'air con. Vous avez été très nombreux à voter plus encore que les dernières fois, et nous vous en remercions, parce que nous prenons toujours beaucoup de plaisir à découvrir les résultats de ces votes. Du coup, c'est parti, on commence avec l'armure arrivée en toute dernière position, qui est l'armure d'Halo CE avec 7% des voix. Bah, entre nous, on s'y attendait. Même si la Mark V est la toute première armure du Major, qu'elle a inspiré les versions ultérieures, Halo CE reste un jeu à part, et elle ne faisait sans doute pas le poids face à ces modèles suivants, bien plus emblématiques. Alors visiblement, il ne s'agit clairement pas de votre armure préférée, mais je pense qu'elle garde une place particulière dans le cœur des fans, je n'en doute pas. Allez, c'est parti, armure suivante ! En 3ème position, avec 27% des voix, l'armure d'Halo 4 et 5 ! Bon, alors là, mon petit cœur saigne, je dois le dire. Ce, celle-là, c'était la mienne, quoi. Mais bon, pour parler un peu plus de cette armure, parce qu'il y a quelques petites choses à savoir, donc c'est un modèle de Mark VI Gen 1, et non pas de Gen 2, comme on pourrait le penser, 343 ayant confirmé que les améliorations subies par l'armure entre Halo 3 et Halo 4 n'étaient qu'esthétiques. Visuellement parlant, elle marque pourtant un tournant énorme par rapport à la Mark VI d'Halo 3, bien plus massive et imposante que dans ce dernier. Moi, je trouvais que c'était le modèle le plus classe qu'on ait eu jusqu'à maintenant. Voilà. Ce qui est vraiment génial, c'est l'évolution du truc. C'est-à-dire que quand le jeu est sorti, quand on a eu les premières images même de Halo 4, on était... dupidatif sur cette armure, ça changeait, les épaulières étaient plus basses, le torse était un petit peu plus en avant, c'était particulier. Et puis au final, aujourd'hui, on s'y habitue, en tout cas, je m'y suis habitué, et cette armure, c'est l'armure du Chief, autant que celle d'Halo 2 et 3, peut-être l'armure du Chief, autant que celle d'Halo CE et l'armure du Chief. C'est d'ailleurs. Et on enchaîne sur la deuxième place du podium. Et c'est la nouvelle Mjolnir Gen 3 d'Halo Infinite au coude à coude avec celle d'Halo 4 et 5, avec 28% des voix. Cette toute nouvelle armure, dont nous ne connaissons pas encore le modèle avec certitude, aura déjà bien fait parler d'elle, et divisé autant qu'elle aura réuni. Très inspirée de celle d'Halo 2 et Halo 3, mais encore plus d'Halo Legend et de la série Halo Forward Into Down. Le major apparaît extrêmement imposant, avec cette dernière, et chacun se sera déjà fait sa propre idée dessus. Eh bien de mon côté, je suis assez mitigé sur ce nouveau modèle, sans doute du fait que celle d'Halo 4 me plaisait beaucoup. Mais nous attendons d'en voir plus, sans oublier que son design n'est sans doute pas tout à fait définitif. Et c'est la Mark VI d'Halo 2 et 3 qui l'emporte largement en tête avec 38% des voix ! On ne va pas se mentir, on s'y attendait tout de même beaucoup, successeur de la Mark V. La Mark VI Gen 1 est le modèle le plus iconique de la saga Halo. C'est avec cette dernière que le major aura défait l'Alliance Covenant, le Parasite et sauvé l'humanité. Eh bien que dire de plus ? Que dire de plus ? Ah non, j'ai rien d'autre à ajouter là pour le coup, c'est l'emblème du Master Chief. Et on arrive à la fin de cette vidéo, alors avant de la terminer, j'aurai une petite théorie concernant la nouvelle armure du major, je ne peux pas me retenir. Je t'écoute. Tu vois là, il a quand même sacré mollet. Moi je pense qu'il a glissé. J'ai glissé chef ! Et bam, plus de Halo. Ouais, c'est un peu moins puissant qu'un vaisseau qui explose. En termes d'échelle de puissance, ça passe. C'est cohérent. Tu vois ? Putain, mais Péry, il y a déjà la moitié des gens qui sont en train de s'entretuer là-dessus, et toi tu vannes dessus, mais putain, mais... Respecte-les au moins un minimum. Bah franchement, moi je trouve que ça se tient, hein. Non, bref. Merci à tous pour votre participation. Vous êtes de plus en plus nombreux à participer, et c'est plutôt cool. Pour rappel, les sondages sont publiés dans l'onglet Communauté de YouTube. Et on en balance un par mois, donc ne manquez pas le prochain. Alors sur ce, à la prochaine, et vive à l'eau ! Et vive à l'eau ! Ouais, non, non, après réflexion, c'est sûr que ça fait des putain de trucs. Ah, tu as ? Sous-titrage Société Radio-Canada